Ce que nous appelons travail domestique, ce n'est pas seulement le travail que font nos aides ménagères à la maison, mais c'est le travail que chacun de nous fait à la maison et qui n'est pas remunéré. Ce que nous appelons aujourd'hui la fâche cachée du PIB, parce que ce travail n'est pas pris en compte dans l'évaluation du produit intérieur brut. Les chefs d'État de l'Union africaine ont adopté en 2017 une feuille de route continentale pour la capture du dividende démographique à travers un investissement massif dans le capital humain. Les pays de l'Union africaine ont chacun à son tour élaboré une feuille de route nationale. Le système des Nations unies et d'autres partenaires appuient ce processus-là de renforcement des capacités, d'évaluation de la contribution de toutes les couches au développement économique. C'est ainsi que Pierre D, Population de référence bureau, en collaboration avec le Centre régional d'économie générationnelle, ont décidé d'apporter un appui au pays, cinq pays de l'Afrique, notamment le Mali, le Burkina, le Niger, le Sénégal et le Togo, pour élaborer des rapports nationaux sur ce que nous appelons les NTTA, entendés par la National Time Transfer et Compte. Alors nous allons y travailler pendant cinq jours. Nous allons sortir un rapport sur la base des données nationales de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie de ménage au Mali, enquête qui est élaborée dans les pays de l'UOMOA. Alors cet atelier regroupe des partenaires de l'Observatoire national du dividende démographique, en particulier la Direction générale du budget, l'Institut national de la statistique, l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, le Centre d'études et de renforcement des capacités d'analyse et de prédoyer et surtout notre partenaire phare aujourd'hui le projet Autonomisation des femmes et dividende démographique au Mali. Et nous recevons également l'appui de la Banque mondiale et du Fonds des Nations Unies pour la population. Sous-titrage Société Radio-Canada